Orion, la constellation du chasseur et des poètes. Elle est magnifique, n'est-ce pas ? Je ne me lasse pas de l'observer, ni même de voler dans sa grande nébuleuse. J'avais demandé un jour à mon instructeur pourquoi dit-on aussi qu'elle est la constellation des poètes. Mais j'avoue que la réponse était peu claire. Officiellement, elle est la constellation du chasseur. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est-à-dire une poignée de gens, elle a cette double identité. Et donc ? Et donc, il y a longtemps, on a appris que des hommes et des femmes s'étaient réfugiés là-bas, dans un système double proche de Rijel. Ils se revendiquaient d'être des poètes. C'est aussi simple que cela. Mais qui étaient ces poètes dont tu me parles ? C'étaient des hommes et des femmes qui se battaient pour réveiller les âmes. Les consciences, sur l'injustice et sur la possibilité de s'émerveiller d'un autre monde. C'est ce que l'on dit. Hum, et ils appartenaient à notre système ? Non, ils vivaient dans un autre système solaire qui est aujourd'hui éteint. Ils voulaient changer l'ordre des choses. Est-ce si simple ? Avant de changer l'ordre des choses, il faut en faire prendre conscience. Le montrer différemment. Donner le monde à rêver n'est pas une chose simple. Leurs armes, disait-il, c'était la poésie. J'ai entendu parler de ces poèmes, sans en lire, bien sûr. Comment de simples mots peuvent-ils changer les choses ? Humilier ? Je ne connais pas ce mot. Heureusement pour toi. Mais pourquoi partir ? Était-il en danger ? Au fil du temps, leur poésie devenait une arme secrète, dangereuse, subversive pour les états en place. Certains poètes étaient considérés comme terroristes, enfermés, voire supprimés. Encore une fois, j'ai peu d'informations dessus. Mais voudrais-tu dire qu'ils ont été vaincus ? Tu peux toujours enfermer quelqu'un, tu ne l'empêcheras pas de s'évader à travers ses rêves. Mais dis-moi, pourquoi dans notre monde n'avons-nous plus de poètes ni de poésie ? Peut-être pensons-nous être en équilibre, sans plus rien à attendre de nouveau. C'est peut-être là notre plus grand danger. Tu n'as pas l'air d'être d'accord. Ne sommes-nous pas en harmonie avec l'espace ? N'avons-nous pas ce sentiment de paix et de liberté ? Il faudrait demander cela à un poète. Reste-t-il de ces armes secrètes ? Oui, chacun des robots analyseurs possède dans sa base de données des fragments de poèmes. Tu veux dire que tu possèdes des armes secrètes ? Pourquoi conservons-nous cette histoire dans nos bases de données ? Nos programmeurs ne veulent pas faire disparaître cela. Le rêve, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes, n'est-ce pas ? Si je te donne l'autorisation, tu pourrais en sortir une ? Oui. Je te la donne. Alors écoute. Je suis toi dans les mots, un même livre nous réunit. Nous sommes également couverts de cendres et nous n'étions dans l'ombre que deux victimes, deux témoins, deux courts poèmes sur la nature, attendant que le ravage achève son destin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada